L'armée de terre nous dévoile le Cerval. Le Cerval, c'est le blindé léger qui va progressivement remplacer le VAP qui, après 40 années d'activité, va prendre sa retraite. Ce blindé est un 4K de 17 tonnes qui est bardé de technologie pour se connecter au réseau Scorpion. Le réseau Scorpion, c'est le programme de combat collaboratif développé pour les forces terrestres. On va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Avec ces capteurs, le Cerval partage en temps réel les informations recueillies sur le terrain par l'ensemble des équipements connectés au réseau Scorpion. Ici, vous êtes dans un engin ultra-moderne qui incarne la nouvelle génération de blindés de l'armée de terre pour l'infanterie dans le segment du transport de troupes. Un engin blindé qui est connecté au programme Scorpion, ça veut dire qu'en termes de numérisation, d'info-valorisation, la communication est complète. On a créé une bulle qui permet à tous les capteurs de partager l'information du champ de bataille et lorsqu'une menace arrive à l'un des véhicules, l'ensemble de la bulle qui est connectée se retrouve elle-même avertie, alertée de la menace allant jusqu'à de la proposition de résolution du problème ou de riposte face à cette menace. C'est ce qu'on appelle le combat collaboratif. Depuis la cabine, l'équipage pilote non seulement l'armement mais aussi des caméras et même des robots que l'on envoie faire du renseignement et alerter en cas de danger. L'armement principal de cet engin, il s'agit d'un Tourello téléopéré avec une gamme d'armes qui va de la mitrailleuse de 7,62 mm jusqu'au lance-grenade automatique de 40 mm. On se retrouve avec un véhicule, avec un engin où ce qu'on appelait le radiotireur, le chef de bord, n'est plus exposé, moins exposé aux menaces du champ de bataille parce que tout est fait sous blindage à l'intérieur du véhicule. Le pilote et le chef de bord sont désormais pleinement des techniciens. Il y a un bon technologique, il y a une formation qui est beaucoup plus importante, il y a une spécialisation des postes et on se retrouve avec un équipage dont la formation est très poussée avec des compétences plutôt pointues. Il y a une 29 version. Le but de Serval, c'est de pouvoir équiper les brigades d'urgence dans le segment de la mêlée et dans la bulle de scorpion mais également de remplacer le parc hétéroclite de l'armée de terre au profit des engins d'appui et de soutien spécialisés. C'est ce qui va permettre d'avoir des versions propres à la défense solaire, à la lutte anti-drone ou aux nues de communication tactique par exemple. Le Serval a été développé par deux entreprises françaises Nexter et Texelis. La DGA a déjà commandé 364 exemplaires qui commencent à être distribués dans les différents régiments de l'armée de terre. Merci. 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 Merci.